Denis Coderre, l'ancien maire de Montréal, aspire à le redevenir après une traversée du dessert qui lui a fait perdre bien du poids et des illusions, semble-t-il, sur ce qu'il avait fait, de sorte qu'il devient plus rationnel et écrit un livre et veut se présenter. Et aujourd'hui, son ancien parti politique, qui est maintenant le parti d'opposition Ensemble Montréal, a accepté de se donner à M. Coderre. Donc, Coderre redevient le boss de son ancien parti, même s'il n'était pas là pendant quatre ans. On va discuter des possibilités pour l'ancien maire avec Frédéric Bérard, constitutionnaliste, et Gilles Proulx. Bonsoir, vous deux. Salut. Allô, bonsoir. Alors, Gilles, vous avez varloppé beaucoup, Mme Plante, dans vos chroniques depuis quatre ans. Est-ce que vous êtes content de voir l'ancien maire arriver ou si vous pensez que ça va être à peu près la même chose qu'auparavant? Je ne sais pas. J'aimerais bien qu'il y ait un troisième candidat. Il y en a entre deux, il s'est mérité. Il y en a un, mais il ne s'est pas mérité. Je trouve ça très dommage parce que c'est quatre ans de souffle de piastres, Coderre. On a beau dire ce que l'on pense, puis il a perdu du poids, mais il a perdu des idées aussi parce qu'il ne nous a pas annoncé quelque chose de promoteur de nouveau, de stimulant pour Montréal. Il ne s'accroche pas, absolument pas. Et sa première gaffe, ça a été de dire Montréal mérite mieux que ça. Alors, dans quelle mesure est-il mieux que ça? Ça, ça a été, je pense, une clé de banane de sa part. Qu'attends-tu pour une piastre? Quelles sont les idées nouvelles? Montréal est toujours un territoire mohawk. Montréal est une société qui mérite un développement. Il ne voit donc pas dehors le nombre de grues qu'a fait sortir de terre Mme Plante. Je ne défends pas plus ce qu'il nous faut, mais il faut quand même admettre que Montréal bouge. Le français, pas un mot là-dessus comme si ce n'était pas un problème. Ça en est un pour Mme Plante qui, pourtant, est très acculturée. Et puis, combien d'autres problèmes qui ne semblent pas exister? Rien de gros et de prometteur, j'entends vous donner à Montréal, je ne sais pas, mais qui ne me parle pas de baseball, de grâce, on sait ce qu'on parle. Alors, quand même, Frédéric, il a constamment dit, justement, ce que Gilles est en train de dire, c'est qu'il ne se prononce pas beaucoup, très précisément, sur plusieurs dossiers. Mais il dit, on aura une conversation. Maintenant, je peux parler, je sais parler, je ne sais pas trop parler, je bougonnais, puis je lis d'être au fort. Maintenant, je vais converser. Donc, est-ce que ça te suffit ou pas? Moi, ça me fait rire, j'en rie. Ce gars-là, c'est une caricature totale. Il connaît tous les trucs du politicien aguerri. Ça en est une joke. Regardez, il nous a fait un striptease pendant six, huit mois. Ah là, je pense que je vais me présenter. Ah, peut-être. On va enlever un petit morceau ici, un petit morceau là. Puis la presse, il embarque là-dedans. Puis, oh, on a un scoop. Il paraît que tu n'as pas de striptease. Mais niaisez-vous. Je veux dire, tout le monde sait ça depuis à peu près trois ans. Mais il fait parler de lui à chaque jour, systématiquement, depuis déjà un certain bout de temps. Là, après ça, j'ai perdu du poids. Mais qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse que tu as perdu du poids? Qu'elle t'en prenne. Moi, j'en ai toujours appris depuis notre dernier show. Puis, on s'en sac. Donc, c'est quoi cette affaire-là? J'ai changé. Bien oui, quand même que tu as perdu 100 livres. Qu'est-ce que tu veux que ça change après ça? Ah là, là, j'ai changé. Là, on va en discuter. On va avoir des conversations là-dessus. Pas même sa manche là. Dis-nous ce que tu en penses. Puis après, on va avoir la conversation. C'est à ça que ça sert à la démocratie. Là, il balaye à peu près tous les enjeux sous le tapis, notamment le truc du stade dont Gilles parlait. Après ça, il nous dit « Ah, là, je ne suis plus rassembleur. Je discute, blablabli, blablabli. » Dans son lit, il en a parlé 28 fois que c'est un travail d'équipe. Il n'a jamais nommé une autre personne que lui. Quand il est arrivé à Ensemble Montréal, il n'a pas le sens qu'il était au courant à part lui. Oui, beau travail d'équipe. Mais ils ont quand même donné le parti, pareil. Mais Gilles, là, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que les gens l'appréciaient quand il a été apprécié. Pas à la fin, parce qu'on s'est débarrassé de lui. C'est comme Régis Labeaume. On veut une grande gueule qui va monter au barricade. Puis il a eu des idées, puis bing-bang, paf, la mer est se bouchée. C'est ce style-là qu'on veut. Et là, il nous fait le style « Je suis zen, puis j'ai plus une grande gueule, puis je monte plus au barricade. » Tu sers à quoi? D'abord, on va en mettre un autre, parce que c'est lui, son style de danger. Et puis, en plus de ça, Bérard a bien raison. J'ai changé de la conversation, mais le naturel revient toujours au galop à un moment donné. Prenons l'exemple du baseball, puisqu'on a Chanka, puis Brockman, puis tous les gros capitalistes du monde. Et puis, au lieu de dire tout simplement quelque chose de nouveau, on n'a pas les moyens d'avoir un stade. On n'a pas les moyens d'acheter une équipe. Mais s'il doit y avoir une équipe, restons donc dans notre stade à nous, qui est un des plus beaux au monde, disaient les Américains joueurs à l'époque où on avait déménagé l'équipe là. Et si ça réussit, là, on parlera peut-être de partir à un autre stade. Au moins, créer autant d'un âme son pour créer quelque chose, un espoir, rien du tout. Pas d'imagination, pas d'audace, pas d'éditorial, pas de caricature. Alors, j'ai changé, en effet. Il a changé derrière le vidéo. Aïe, aïe. En tout cas, il est mal barré, si je me fie aux commentaires qu'on entend, là. C'est... Est-ce qu'il... Gilles, vous avez voté pour qui la dernière fois? Je te fais rire, moi aussi. J'étais tellement déçu des deux candidats. J'ai voté parmi les 2400 personnes pour Michel Brûlé. Ah! Bon, ça enlève la pertinence à l'analyse, là. Il peut bien barloper quand même. Il a voté pour Michel Brûlé. Ceux qui ne connaissent pas, là, il y a des problèmes avec la justice, là, pour des histoires de l'analyse. Oui, bien oui. Il n'y en avait pas à l'époque. OK. Et s'il y avait un autre gars ou une femme, ça presse. Moi, je verrais très bien, par exemple, madame de la communauté haïtienne, là, qui est présidente d'un syndicat d'infirmières. Ou encore... Mme Laurent. C'est important, mais aujourd'hui, elle fait autre chose. Elle a sa commission. Je trouve ça, là, par là. Mme Goldberg, aussi, qui aime les chiens. Goldberg. Il ne sait même pas les noms, donc on ne peut pas dire qu'il est très animé. Il faut aussi parler. Est-ce que je peux parler? On va être riche par trois ans. OK, tu as 30 secondes pour M. Bérenc. Arrête de rire, puis parle. Oui, mais arrête de rire. Je veux dire, c'est drôle. Qu'est-ce que je te dis? C'est n'importe quoi. Non, non, mais on comprends ce que tu dis, tu ris trop. Parle tranquillement, tu restes 30 secondes, respire par la ligne, vas-y. Attends, mais là, Gilles, il nous suggère du monde qui ne connaît même pas le nom, tu sais. À un moment donné, on pourrait commencer à reconnaître le nom de la personne qu'on propose à Mérie, mais en tout cas, peu importe. Je veux dire que, contrairement à ce que dit Gilles, le stade olympique, c'est un bol de toilettes, là. On va arrêter ça, là. Je veux dire, c'est une vraie joke à travers l'Occident, ce bol-là, là. Je veux dire, il n'y a personne qui vende ça aujourd'hui. C'est désuet, c'est fini, c'est scrap, ça coûte une fortune, c'est une mauvaise idée. C'est pas grave, next, on passe à l'autre chose. OK, bon, donc, si je comprends bien, pour vous autres, ni Denis Coderre, ni Mme Plante sont adéquats pour l'instant, mais on verra s'il y en aura. Il y en aura peut-être un. Il y a des rumeurs, là, tout sort de rumeurs. Il y en a des troisièmes, là. Ça négocie, ça dénégocie, puis ça surnégocie. OK, au retour. On va parler un peu d'AstraZeneca dans trois minutes, après la pause. On va parler un peu d'AstraZeneca avec Frédéric Bérard et Gilles Proulx. Gilles, vous vous êtes déjà fait vacciner, c'était pas un AstraZeneca. Est-ce que vous vous feriez vacciner avec l'AstraZeneca, compte tenu de tous les rebondissements quotidiens qu'on vit à cet égard-là? Compte tenu de tous les rebondissements, non, parce que je vois même des gens qui ont 55 ans et qui eussent un peu plus permis, puis l'autre un peu plus jeune ou l'autre plus vieux. J'entends que des choses à dire. Non, pas quand on a vu six pays avoir des restrictions très sérieuses, six pays scientifiquement avancés. Je voudrais bien voir les cotations à la bourse de ce vaccin-là, par exemple. Et là, on s'aperçoit très bien que le virus joue vraiment. C'est la victoire du microbe sur la science. On joue à la cache-cache. Quand Togo dit « Ah ben là, Montréal n'est pas si pire ». Ça a toujours été la ville du diable, la ville où germaient tous les microbes inimaginables. Les cinq régions qui sont nommées tout d'un coup vont tourner dans la pénitence. Alors que ce sont des régions pures, intactes, peu populeuses. Comment expliquer, on s'aperçoit, que finalement, la science a perdu le combat. On est dans une troisième phase. Il y en aura peut-être une quatrième. Puis en un mot, on devra peut-être s'habituer sur le beau mode de vie face à la science. Alors, M. Bérard, mettez-moi un petit peu de science là-dedans. Parce que là, Gilles vient nous en chier une. C'est dommage ce qui arrive, les doutes, les appréhensions. Moi, si vous me posez la question, je le prendrais à AstraZeneca demain matin parce que les risques d'obtenir une espèce de conséquence négative sont absolument minimalistes versus les bienfaits. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu, je vais regarder aujourd'hui, 110 000 vaccins d'AstraZeneca déjà administrés au Canada sans aucun problème. Je veux dire, c'est de la science, donc ce n'est pas nécessairement exact tout le temps. Il y a une marge d'erreur comme dans n'importe quoi. Souvent, moi, j'ai l'impression qu'ici, on agit de manière beaucoup plus préventive qu'autre chose. Et c'est dommage parce qu'on envoie un message très, très fort à l'effet que c'est dangereux. Et comme on est dans une course contre les variants, on avait besoin de joueurs-là qui étaient AstraZeneca. Je comprends les appréhensions des gens, mais moi, à titre personnel, entre les deux, je choisirais clairement d'avoir le vaccin versus un variant qui te frappe en plein front. Non, je suis d'accord avec toi, mais ils ont tellement pataugé que le résultat, c'est que ça a déprécié la crédibilité. Et ça donne des raisonnements comme celui de Gilles, qui est en train de nous dire que c'est le Capharnaum le plus total et l'Apocalypse qui nous attend. Et merci à vous deux d'avoir participé à cette émission encore une fois. C'est toi en ce qui nous concentre. On se retrouve demain. Bye.